Bonjour les amis de YouTube! On se retrouve pour un tutoriel de comment dupliquer un compte GTA V en ligne. J'ai eu beaucoup de demandes de gens qui trouvaient juste des vidéos en anglais et me demandaient comment je faisais pour le dupliquer. Je vais essayer de vous montrer ça le mieux que je peux. Puis vu que je ne fais vraiment aucun montage, c'est ça, c'est... Fait que dans le fond, je vais littéralement lancer mon GTA V sur le compte ici que je veux dupliquer sur un nouveau compte. Fait que mon nouveau compte que je veux dupliquer est là. Fait que là, James lance mon GTA V. Ah, puis au préalable, je vais attendre que le machin se ferme. Je ne sais pas si mon joueur ne joue pas. Au préalable, littéralement, il faudrait avoir la manette connectée avec un fil à sa Xbox parce que pendant la manette, il faut vraiment attendre 5 secondes. Puis en ayant la manette connectée dans la Xbox, ça te fait gagner comme 3 secondes parce que quand tu atteins la manette et que tu la rallumes, ben, le bug n'est vraiment juste avec la manette éteindue, mais c'est à cause que ça prend trop de temps à la s'éteindre. Faut vraiment la connecter. Fait que là, ici, on appuie sur RB pour lancer la petite mission. On appuie sur RB pour lancer la mission. Puis on attend que le en ligne puis le en ligne a disparu. Là, on attend 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on éteint la manette. C'est, ouais, ça, oui, j'ai vraiment une console sérieuse. Moi, ça va vraiment vite. Mais ça reste que, oui, quand tu load GTA V, tu fais RB. T'attends que l'option GTA en ligne, le mode histoire disparaît. Aussitôt, tu vois ces deux boutons-là qui disparaissent. T'attends 5 secondes, très important. Puis c'est là que tu éteins la manette, après le 5 secondes. T'attends 40 secondes à 35 secondes. Puis tu réallumes ta manette. Moi, j'attends 40 secondes pour ma part, que je le fais toujours. Puis ça marche très bien. Fait que là, 40 secondes, et là, j'allume la manette. Et, ah, innocent. J'ai oublié de me connecter au compte. Oups. Euh, ouais, fail. Je vais relancer mon GTA V, parce que j'ai oublié de me connecter au compte. Quand ça, c'est ça, c'est quand c'était trop vite. Mais c'est pas si grave, on a du fun. Bon. Là, je relance mon GTA V. Fait que, on va peut-être mieux réexpliquer. Euh. En ce moment, je vais me connecter avec quelqu'un qui file sur MySBots. Fait que, là, on appuie sur RB, ici, pour lancer l'activité spatiale, ou à l'heureux. Fait que, là, on attend que le « En ligne » puis le « Mon histoire », les deux boutons-là, disparaissent. Fait que, là, on attend 5 secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq. On éteint la manette. On start le timer. Euh, vous pouvez starter un « Moniteur » ou « Comptez-vous-même », c'est vous autres qui décidez. Ben, moi, je le fais avec un « Moniteur » ou mon téléphone. Fait, littéralement, c'est quand, si tu vas dans l'autre loge du téléphone, euh, lorsque tu mets tes adhommes pour te réveiller le matin, ben, il y a l'autre loci en grand-humain. Fait, moi, je me sers de ça. Et là, j'attends 40 secondes. Puis, ça se peut que j'aurai besoin de faire le glitch deux fois parce que, euh, comment dire, c'est un nouveau conte qui a jamais encore été en ligne. Puis, euh, j'ai aussi oublié de vous dire, euh, j'étais à 5 et a fait un... Fait, en, 40 secondes, on allume la manette. Euh... GTA V a fait une micro-patch. Je t'en mets une nono. J'ai aucun oublié de me connaître au conte. Ah, aïe. Bon, ben, c'est pas ce qu'il y a. Bon, oui. Bon, c'est tard que j'étais à 5. Puis là, aussitôt que j'étais à 5 l'autre, va se connaître ses comptes. C'est ça, c'est quand tu essaies de faire tout ça bien, puis, euh, autour où tu parles, puis... parler, puis faire de quoi, pas capable. Faudrait que je me pratique. Bon, moi, c'est ça. C'est, moi, je continue. On va dire ce qu'aurait pas à cela. Ya. Fait que là, je m'inconnaitais à mon conte. Fait que là, ça devrait fonctionner. J'espère. Parce qu'il y a un de mes amis qui s'impatiente, parce que, comme je l'avais pas dire, vous avez besoin d'un ami pour faire la manipulation, vu que Rockstar a fait qu'un micro-patch. Fait que là, j'ai apaisé ses AB. J'attends que, là, si on disparait. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. En éteint la manette. On se tape le timer. C'est, j'étais assez, à fait, un jour, un micro-patch. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'est, vraiment, c'est juste parce que, quand ce que vous faisiez le glitch, ça load en ligne. Pis c'est quand ça load en ligne, ça affiche un message d'erreur qui te dise que j'étais en ligne et pas accessible, pis ils retournaient au solo. Mais l'affaire, c'est, quand ce que tu fais oui, ben c'est, ça a pas de temps de loader au complet en ligne. Fait que la sauvegarde reste pas faite. C'est pas ça qu'il faut que tu rejoins un ami à ce bouton-là. Ouais. Fait là, quarante secondes, on est là. On allume la manette. Là, on appuie sur le bouton OK. Qu'est-ce qu'il est là? Pis là, normalement, ça va m'aller en ligne, pis je vais devoir créer un personnage la plupart du temps parce que j'ai encore rien sur le compte. Fait que j'ai hardware. Des fois, ça peut varier. Comme là, ça m'a la haussée en ligne tout seul. Pis là, ben, comme de raison qui est vraiment dommage, vu que ça fait déjà plusieurs SSL que je fais des vidéos en backup, c'est que j'ai déjà gagné la majorité des trophées. Mais à part de ça, c'est pas si grave. On s'entend, c'est juste rapport beauté. Bon. Fait là, ça load en ligne. Fait que là, après moi, j'aurais même pas besoin de me créer un personnage. C'est good. Fait que j'aurais rien mis à rejoindre mon ami mais j'ai un message d'erreur. Pis on va voir. Mais d'après moi, il va seulement avoir d'autres trophées parce que d'après moi, je les ai pas gagné. On va voir. C'est long à charger. N'inquiétez-vous pas. Parce que c'est... On s'entend, c'est jeter à 5. Quand tu glitches, ben... Ça prend plus de temps à loader dans le... On est... Ok, c'est normal. Bon. Invite-moi. Ça va me sauver du temps. Là, je vais demander à mon ami qui m'invite parce que ça me sauve de casser de ma frénie ici. Haha. Yep. Hop. Bon. Fait que là, j'ai accepté l'invitation. Fait que là, normalement, ben, je vais accepter pour rejoindre. Normalement, si ça fonctionne, je vais apparaître dans mon arène parce que... Ma sauvegarde de mon profil, c'est avec une arène que j'apparais. Ouais, jouer à l'arène, ça veut dire que j'ai réussi. Haha. Il était temps. Bon. Ça, c'est le restant des trucs. Fait que là, ben, bug de lit, comme toujours, c'est GTA 5. Allez, pas bon moment de mire. Bon. Fait que, à cette heure, il faut sauvegarder le con. Fait pas sauvegarder le con, rien de tout simple. Euh... Si, mettons, vous faites la duplication à un de vos amis, surtout pas faire de sauvegarde en rapport avec de voiture. Qui veut dire de char en bon français. Euh... C'est que, mettons, euh... Ben oui, comme là, c'est un nouveau conte, là, ben, normalement, moi, j'apparaissais avec, euh... M'atterrador. M'atterrador. M'atterrador... Que je... Que je gassais là, parce que... C'est... Pour m'aider à bloer les polices. Ben là, vu que j'ai normalement rien sur ce conte, j'ai pas aucun voiture, ben, aucun char, rien. Euh... Là, je peux me permettre de coller ma... mon char. Sinon, normalement, faites-le pas. Parce que si votre ami a un char, euh... Ben comme, mettons, qu'il y a plein de chars, à l'exemple, dans son garage. Pis vous faisiez une sauvegarde avec un char, il perd tous ses chars. Pis les chars de ce conte ici, est pas transféré. Fait... Au moins, c'est lui. Euh... Fait que, moi, c'est sûr, c'est une nouvelle sauvegarde. Pis là, je vais commander... Si je peux la trouver. Voyons. Je sais pas pourquoi est-ce que je trouve pas mon char, je vais commander la reprassade. Ah oui, il y a un char. C'est ma agence, non? Ah ben, regarde. Euh, va commander la reprassade. Bon. Fait que là, le but, c'est... Là, je vais aller ici, dans l'inventaire. Je vais aller dans la munitions. Pis je vais m'ajouter un pack full de munitions. Là. Pour que ça, c'est... Ça sauvegarde d'autres gens. Fait que j'achète les munitions, ça sauvegarde d'autres gens. Là, je vais venir ici. Style. Je change de tenue. Euh... Juste une tenue, ça suffit. Fait que là, ça va faire une petite sauvegarde. J'en bats sur l'air brassard. Fait que ça, l'air brassard, c'est... Je vais vraiment donner de la police. Fait que ça... Au moins, trois étoiles. Trois étoiles de police, là. Si c'est pas de pierre, c'est pour que... Quand il y a un masque d'exprime, ça te regarde. Fait que là, pour avoir trois étoiles, ben... Je tue un police. Je tue une police. Fait que là, après ça, tu escapes des polices. Fait que là, je m'en fous des polices. Je m'en fous des polices. Et là, ben, je vais essayer de me préparer à atterrir. Parce que là, pas le sang, je peux abuter. Mais sérieux? La police m'a vu pareil. Qu'est-ce que va aller notre tunnel? Ça veut dire que normalement, je prends un pot de moto volante. Mais là, c'est... Qu'est-ce que va aller notre tunnel? Surtout qu'en plus, j'ai vu que ma mère se passe sur mon écran PC. Si c'est vrai, en mini, pour plus... Pas habitué que j'ai aimé sur un écran PC, je l'étais là. Bon. Bon. Ok. Fait que là, j'ai perdu les polices. Fait que là, ça m'a aimé me donner le niveau. Fait que là, c'est good. Fait que là, pour y être sûr, quand j'ai grandir le niveau, moi, ma technique, c'est que je rechange les tenues pour donner une chance que ça sauvegarde de plus. Défoncez pas. Fait que là, ça doit être good. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est pas mal ça qui complète le glitch. Mais moi, pour le fun... J'ai mettre de l'argent. Moi, j'aime beaucoup mieux rester longtemps sur le compte comme ça. T'es sûr que ça sauvegarde. Là, je mets l'argent dans ma banque. Juste pour le fun. Mais normalement, ça, c'est un vrai con. Faut vraiment pas le faire, ça, ma disons. Mettre dans la banque. Parce que si vous avez des choix dans le garage que vous vous tenez, vous voulez mettre des somme. J'ai rien pu, mais il me semble que... Là, je vais quitter, j'étais en 5 en ligne. En legit, bien sûr. Un coup, vous avez été good en legit. Mais normalement, là, vous pouvez former le jeu. Fait que... Moi, je relance toujours le jeu pour ma part. Parce que quand tu relances le jeu, ça te sauve d'aller sur le compte. Si, mettons, tu vas sur un compte de quelqu'un, tu supprimes le compte. Fait que t'es pas pour y aller plus beau. Fait que moi, je relance le jeu, je vérifie si tout est correct. Après ça, là, je délite le compte de la personne. Ça, c'est la meilleure technique. Parce que ça m'est arrivé souvent que des fois, l'autre gens ne sauvegardaient pas parce que je n'avais pas assez entendu longtemps. Fait que je relance le jeu de la scène. Puis après ça, c'est juste pour vérifier puis avoir une poubelle de trophée. Normalement, qu'est-ce pas une popée. Puis c'est ça qui va compléter la vidéo. J'ai mis en ligne directement, donc à ça. Là, c'est un bug. Ça dit bienvenue à GTA V. Mais là, c'est normal. Ce que je disais, c'est un nouveau con. Genre, j'ai même pas créé de personnages. J'ai rien créé. Puis ça me dit direct, bon, on joue à GTA. Fait, ouais. C'est tellement bug, ce glitch. Des fois, ça me fait créer des personnages, puis des fois, non. C'est pas pire. J'ai rien fait pour vous. Et puis, voilà. Ça, c'est un peu fini pour vous. Je vais passer à vous en venir à autre vidéo. Et puis, voilà. Un peu plus. j'ai rien fait pour vous. Bien. J'ai rien fait pour vous. J'ai rien fait pour vous. Alors, je vais vous en parler, Merci. 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 la vie. Salut à tous et passez une belle journée et adieu Ron qui n'aurait pas d'appel.